Musique La traversée vers Cartagène de Picourasson se fera en plusieurs étapes. La première sera Courasson Aruba. Comme pour nous dire au revoir, une bande de dauphins sont venus nous trouver. Cela fait partie des moments magiques des traversées. À Aruba, nous mouillons par 25 nœuds de vent. Le mouillage est de bonne qualité et nous vérifions que l'annexe est bien attachée. Alors on a fait une feuille Excel pour faire les plusieurs scénarii d'arrivée et de départ pour les destinations. Parce qu'on va s'arrêter plusieurs fois depuis Aruba jusqu'à Cartagène. Donc on a pris une vitesse moyenne de 5 nœuds, de 6 nœuds, après les heures que ça va nous prendre à chaque escale. Et puis en jaune, on a de manière visuelle les départs et l'arrivée à quelle heure on arrive. Dis donc que tu n'es pas douée pour le dessin, tu dessines quoi ? C'est le trajet à quelle heure on va partir. C'est une reproduction inexacte de la réalité. Alors on part à quelle heure là pour arriver là ? Alors là c'est où ça ? C'est Aruba. Ça c'est Aruba. On est là. Et nous on va aller où ? C'est Cap de la Vela en mouillage. Donc on va au mouillage au Cap de la Vela qui est à peu près ici. Et nous on est ici à Aruba. Donc il y a 130 000 je crois. Donc nous ce qu'il faut c'est qu'on arrive au mouillage avant 18 heures. Donc ça c'est 136 000. Il faut qu'on arrive deux jours. Et on aimerait si possible passer tout ce Cap deux jours. Donc la question mathématique, si on va à peu près à une moyenne de vitesse 5 ou entre 5 et 6 nœuds autour de ça, à quelle heure il faut partir d'ici pour arriver de journée ici ? Et idéal aussi d'être en journée ici. Donc tout ça en journée. Et entre là et là, il y a 96 000. 96 000. 96 000 pour nos amis français. Donc. Donc 96 000, ok. Et puis après ? Donc on va laisser travailler le processeur Diana. Et pourtant qu'il ne tombe pas en panne. Oui. Alors c'est bon. C'est calculé. Il a fallu du temps ce processeur. Ça doit être l'ancienne génération ce processeur. Elle n'a même pas compris ce que je faisais. Non. Donc là, si on veut arriver deux jours, donc au plus tard, il faut arriver à 18 heures au mouillage. Si on va à 5 nœuds, pour arriver au plus tard à 18 heures, il faut qu'on parte d'ici à 15 heures. Par contre, on peut aller plus vite parce que là, on a vu hier qu'on est allé à plus près à 6 nœuds de moyenne. Donc 6 000 de l'heure. Si on part à 15 heures d'ici à 6 nœuds, on sera à destination à 13 heures. Ce qui est bien. Et le plus important, c'est que tout le cap, donc là, c'est ici, on arrive ici au cap. Oui, c'est où il y a le phare, tout en haut du cap de Bella. On aimerait arriver deux journées, parce que là, ça va être venteux, ça peut être venteux. Donc on arrive en journée, parce que le soleil se lève à 6 heures du matin. Donc c'est vraiment bien qu'on parte vers 15 heures. On va partir aujourd'hui à 15 heures, quelle que soit la vitesse, on part à 15 heures. Oui. D'accord. Voilà. Yes! Bon, qu'est-ce qu'on a fait comme trajet? Oh, on est en train de traverser le Cap Horn, donc avec un peu de soleil, une mer plate, magnifiquement. Oh, c'est le rêve. Et ils appelaient ça le mini Cap Horn des Caraïbes, redouté par un navigateur. En tout cas, pour nous, ça s'est bien passé jusqu'à présent. Super navigation. Oui, très bonne navigation. Après une nuit de navigation, un bon petit déjeuner. En fait, nos prévisions qu'on avait faites sur une base de 5 et 6 nœuds de moyenne, ça n'a pas acheté, parce qu'on a presque fait 7 nœuds de moyenne. Donc on a été plus rapides que ce qu'on avait imaginé. Très faute peur. Le fameux Cap de la Bella est considéré comme le mini Cap Horn des Caraïbes. On y est. Et ça ne ressemble pas du tout au Cap Horn. C'est très sec. Il arrive bientôt au mouillage. Alors, ça a été comment cette navigation? Ah, très bien. Et là, ça doit être simple dans la ferme, mais le gros, c'est pas trop levé. Et là, on va aller plus de deux mars, mais ça peut être trop levé. Non, mais ça peut être pas… Non, c'est pas… Ah là. de Cabo de la Vela Cabo de la Vela Los pescadores de la Vela Surprise ! En partant du Cabo de la Vela, nous sommes pris dans les filets des pêcheurs Comme dans les Antilles, ils sont signalés par des bouteilles d'eau transparente Sauf qu'au lieu de casier, ce sont des filets qui s'étirent sur plusieurs dizaines de mètres Malheureusement, nous avons dû les couper car ils étaient pris dans la quille, le safran et l'hélite Il s'était avéré impossible de les enlever Cela nous a pris 45 minutes pour nous dégager Et tout ceci sous 25 de nos devants et en fort courant Cela nous a pris 45 minutes pour nous dégager 45 minutes pour nous dégager ? Oui Heureusement qu'on a dérivé vers le large On utilise des poulpes comme leurre Cela marche assez bien, on attrape des bonites, des noracoryphènes, des petits thons On peut tous, cela marche assez bien Il y avait des pêcheurs là-bas Des bruits Oulà, ce massacre On ne l'a jamais attrapé le retour Oh mon dieu ! Il bouge ! Il bouge ! C'était bien morieux C'est un prix du boulot On ne doit jamais attraper un tour comme cela C'est le deuxième en 5 minutes On arrête Il doit faire dans les 400 kg déjà Il doit faire des boulots Ah le co... Ah la 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 Bah mets-le à l'intérieur Là Ça fait un beau merdier Il y a du sang partout On a du sang partout Il n'a pas le sang C'est pas tout pêcher c'est qu'après il y a du sang partout. Bon ça fait au moins deux ans qu'on n'a rien attrapé. Ouais ça fait un moment. Celui-là a été pris au premier, celui-là cinq minutes après. Je vais vous montrer avec quel type d'appât on les a attrapés. Celui-là, le plus petit, qui n'est pas si petit que ça, avec la petite poulpe. Celui-là a attrapé le gros, c'est un défi pour le scobidou, embauchons, et un triple ampeçon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Musique Le plus passion de la journée à rien faire. Tu fais quoi ? Ouh ! Quoi ? Tu fais quoi ? J'écoute la musique. Pour faire passer le temps, ça aide. Et puis écouter de la bonne musique dans un environnement pareil, c'est juste magique. Je souhaite à tout le monde de vivre ce qu'on vit là. Alors, tu fais quoi ? Je regarde des vidéos sur le webmarketing. Donc chacun son truc hein ? Oui, ça occupe ! Et pendant que nous, on s'occupe... On arrive sur notre site de mouillage là ? Ça ressemble aux Canaries ? Ouais ! La vidéo d'accélération est plus longue ! Ouais ! Avant de rentrer dans la baie, on avait plus de 30 noeuds ! Ouais, je trouvais trop vite ! C'est bizarre le Cameroun ! Voilà ! Nous sommes au mouillage dans une des cinq baies de mouillage de Gairaka qui est bien protégée, avec un fond de sable. Là, il y a un petit village de pêcheurs. C'est très calme et très paisible. C'est dommage qu'on puisse pas rester plusieurs jours, vu qu'on nous attend à Carthagène. On va dormir ! On va dormir ! T'as besoin de sommeil ! On vient de passer une nuit de navigation ! C'est une navigation, il fallait faire attention ! Voilà ! Il y a le vent qui changeait ! Et puis, on avait quelque chose sur la route, on ne savait pas ce que c'était ! Il y avait des lumières ! Et c'était ? On s'approchait, on ne savait pas si c'était pas un cargo, parce qu'il n'était pas signalé sur notre AIS. On pensait que c'était une bouée, mais finalement, en fait, une bouée doit clignoter. Alors, on s'approchait, on voyait la lumière blanche, on savait pas ce que c'était, c'était un pêcheur. Et je dis, ah, on ne sait pas, et c'était dangereux un pêcheur qui fait des zigzags parce qu'il ne fait pas attention au bateau. Et qu'on s'est enfin approchés, bah, c'était un voilier ! Et on a dépassé un voilier ! Depuis trois ans, on n'en a dépassé aucun ! Donc, ça veut dire qu'on s'est réveillé un peu mieux ! C'est sûr ! On va emporter un chenal pour demander la permission de trafic-contrôle mais actuellement il y a un gros bateau de produits chimiques qui va rentrer et il y a un cargo qui est à sortir. Et comment tu sais tout ça, tu as des textos ? Alors quand on appuie sur le nom, on a l'AIS qui fournit ces informations et c'est grâce à ça que je sais quelle est leur vitesse, à quel point on va se rencontrer, quelle est leur taille et s'il y a un risque de collision. Alors ça c'est celui des produits chimiques qui va rentrer, Yerupadja, il est à 2,9 milles et on va se rencontrer à une mille de distance. Et donc on doit passer ce chenal, demander l'autorisation au trafic-contrôle parce qu'il y a plein de bateaux qui rentrent et qui sortent, des cargos. Là il y en a un qui va sortir, Argo, et il file à 9,9 nœuds. Là j'ai un ferry qui va sortir aussi, il file à 6,8 nœuds. Donc nous on pourra pas rentrer tant que ces trois bateaux n'ont pas sorti et entré. C'est trop chaud hein ? Ah non mais c'est pour rentrer après pour qu'on a une bonne visibilité. Ah ! Bon en même temps ça fait de l'air. Il fait chaud aussi. C'est pour pouvoir rentrer bien voir parce qu'on en a pour une heure aussi dedans pour arriver jusqu'au port. Oh ! Peut-être même plus hein ? Parce qu'il me semble que ça fait deux mille hein. Ce n'est plus de l'eau transparente. C'est de l'eau brune, sale. Et on va avoir ça pendant tous les séjours à Cartazone. On n'a plus l'habitude. La capitaine toujours à la barre. Mais bon moi je me suis occupé des pare-battages et des amards. Elle est très sérieuse hein ? Très concentrée. Oui parce qu'il y a des trains qui flottent partout. Après plus d'une heure de navigation depuis l'entrée du chenal, nous arrivons enfin à Cartagène. Voyager en voilier ça vous tente ? Alors recevez chaque semaine des conseils pour préparer votre voyage en vous abonnant à notre newsletter. C'est parti !